Forcément on est content du résultat. L'objectif principal est de se qualifier, c'est des choses faites. On a su y mettre un petit peu la manière donc on est forcément satisfait en tout cas de ce match. Si peu d'opposition, je pense qu'on a surtout mis les choses dans l'ordre. On a fait les choses calmement, sereinement, avec beaucoup de sérénité. On a mis notre jeu en place, ça s'est pas emballé de suite, on n'a pas voulu de suite faire de grandes envolées. On a fait les choses dans l'ordre comme je disais. Ça a primé ce soir. Quatre matchs, quatre victoires donc le premier bloc est rempli. Ça a été très difficile aussi, on a eu un mois très intense. On a deux jours pour récupérer et pour repartir de l'avant. En tout cas, le premier contrat est rempli. Comme je disais, tous les matchs vont être durs. On sait que ce sera des matchs où on est privilégié de les jouer. Que ce soit n'importe qui, ce sera des matchs fantastiques à jouer. On n'a pas de préférence, on veut surtout se focaliser sur nous et continuer à travailler en équipe comme on le fait. Oui, bien sûr. De toute façon, dans des matchs comme ça, couperé, le début de match est hyper important. Et ça nous tenait à cœur de faire une grosse entame et d'être bons sur nos basiques. Donc tout ce qui est conquête et la défense et attaquer ces Italiens. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas notre objectif premier de se qualifier pour les phases finales. Donc voilà, l'aventure continue et on est toujours en mission. Et j'espère que le week-end prochain, dimanche soir à minuit, j'aurai le même discours. Donc voilà, nous, on prend les semaines après les semaines. Je ne dis pas que c'est, comme je disais, ce n'est pas une banalité d'être en quart de finale. Il faut profiter du moindre instant. Mais je pense qu'on est programmé depuis maintenant quatre ans pour essayer d'aller plus loin que le quart de finale. C'est sûr que j'ai eu énormément de pression sur moi et depuis la blessure, et même Baptiste, depuis la blessure d'Antoine, on était attendus. On savait que c'était un match à l'élimination directe aussi. Donc forcément, quand il n'y a pas le capitaine, on a toujours cette appréhension et c'est normal. Mais on a travaillé sereinement pendant dix jours et comme je le dis, on fait partie du collectif aussi depuis maintenant trois, quatre ans. Donc on travaille avec eux. On a fait des matchs aussi quand Antoine n'était pas là et on a très bien mené le jeu donc il fallait juste être confiant et moi le mot que j'avais c'était prendre du plaisir parce que j'étais content de jouer aussi un match de Coupe du Monde avec le numéro 9.